On a vu au passage un petit sourire magnifique échanger avec Brice. C'est normal, notre ancien copain, on se salue. Joe, merci de partager ce petit moment avec nous. Logiquement, tu es passé au micro des différents acteurs audiovisuels. Il y a cette question sur cette troisième défaite d'affilée. Le coach, Igor, disait qu'on pouvait être proud, fier de ce que Marseille avait fait. In fine, il y a cette défaite. Qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qui a merdé un peu là ? Sincèrement, au-delà du fait qu'on ne marque pas, il y a quelque chose qui pêche, que vous avez senti qu'à pêcher ? Non, justement, c'est ce sentiment-là qui est frustrant. On a eu l'impression d'avoir une mainmise complète sur ce match-là, d'avoir fait les efforts plus que d'habitude, encore plus que d'habitude, je trouvais. Et d'avoir un bloc compact, solide, agressif, sur tout le long du match. Et prendre ce but-là, il nous a coupé les jambes. Il nous a coupé les jambes parce qu'on était tellement plus proche de nous ouvrir le score que prendre ce but-là, il a fait très mal. Justement, on l'a vu à Paris, vous avez été très costaud, vous avez eu des situations, mais vous n'avez pas cadré. Là, honnêtement, en premier mi-temps, vous devez largement nominer ou ouvrir le score. Est-ce que tout ça, ça continue, ça continue ? Et dans vos têtes, ça joue pas un peu ? Parce qu'on le sent, c'est ça d'arriver en fait. C'est un peu entre les deux, c'est un peu du 50-50, ça nous travaille, mais en même temps, on se dit que si on se crée des situations, on est capable d'aller marquer aussi. Mais effectivement, quand on voit qu'on rate une, deux, trois occasions vraiment franches, peut-être qu'on s'en pose, on ne veut pas s'en poser. Mais inconsciemment, je pense que ça joue dans les têtes et c'est un combat contre nous-mêmes qu'il faut mener. Mais au-delà de ça, je pense que la performance du soir, elle est quand même aboutie et c'est ça qui est rageant. C'est sur ça qu'il faut travailler, garder en tête pour maintenant l'échéance Ligue des Champions qui arrive. Oui, c'est ça. Je pense que si on remet les mêmes ingrédients et qu'on a ce coup de pouce de réussite, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher ce qu'on veut aller chercher. Merci, Jonathan. Merci infiniment. Merci à toi.